Hey ! Salut à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui je fais une vidéo sur le passé intérieur, qui est la succession des deux autres que j'ai fait sur ce sujet. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore pu voir ces deux vidéos, à taper sur la barre de recherche le passé intérieur et vous trouverez les deux autres vidéos que j'ai fait à ce sujet. Aujourd'hui, je voulais m'intéresser au passé intérieur sur la forme de l'asphyxie, de l'asphyxie relationnelle et de la rancune émotionnelle. Si je parle sur le thème de l'asphyxie intérieure et de la rancune émotionnelle, c'est qu'au cours des expériences antérieures que nous avons vécues et qui peuvent justement se produire sous forme de projection mentale, c'est que les personnes que nous avons comptoyées peuvent nous faire sentir un sentiment de rancune envers elles que nous conservons dans l'objectif, en gros, de pouvoir leur faire comprendre dans l'instant présent que soit leurs actes ou soit leurs comportements n'ont pas été en correspondance avec justement ces situations-là. Sauf qu'alimenter ce mécanisme, c'est en fait s'empêcher tout simplement d'être et de vivre. Parce que nous accumulons un petit peu toutes ces expériences-là en les gardant en nous-mêmes, c'est-à-dire dans notre mémoire et dans notre perception et dans notre relation émotionnelle et sociale dans les échanges que nous avons. Et justement, ça ne permet pas de pouvoir être en paix. Et c'est-à-dire que plus nous allons alimenter ces réactions et ces principes de rancune en conservant dans la mémoire tel agissement, telle personne a agi de manière immorale avec nous, ou nous a blessés et on garde cette blessure, ou telle personne nous a fait un reproche, ou nous a critiqués. Et cela, en gros, va nous bloquer. Et nous bloque aussi actuellement dans l'accessibilité que nous pouvons avoir à l'autre et que nous pouvons partager et transformer en amour. Et justement, ces blocages-là ne permettent pas une maturité, qu'elle soit une maturité de l'être et de la personne que nous sommes, parce que justement, nous allons être dans un sentiment de rancune, de renfermement, d'envie de faire le mal qu'on nous a fait en renvoyant un petit peu l'image du contexte qu'on a eu. C'est comme, en gros, je vais prendre l'exemple du train, c'est comme si nous étions toujours dans le même train, le même passager, la même répétition, et que nous ne pouvions sortir de ce schéma, parce que justement, ces personnes, à cet instant-là, à ce moment-là, nous ont blessés, nous ont dit, nous ont fait des remontrances, nous ont montré des choses dont elles n'avaient pas conscience, et qu'elles ne savaient pas que nous étions aussi en cours d'évolution. en nous-mêmes, parce que, justement, à ce moment-là, nous n'avons pas conscience que la personne avec qui nous discussion est en train d'évoluer. Donc, ce que je veux dire, pour se détacher de l'asphyxie et de la rancune émotionnelle que nous pouvons avoir, et de ces émotions qui portent à vouloir, justement, à être aussi dans l'instant présent, à renvoyer plus tard toutes ces émotions et tout ce que ces personnes nous ont fait ressentir, c'est de les lâcher, parce que ces situations ne nous appartiennent pas, ça ne nous appartient plus, et il s'agit de dépasser le cap. Donc, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais c'est facile de dire ça, parce que, oui, tu ne sais pas, tu n'es pas à ma place, nanana. Oui, certes, on n'est pas à votre place, on n'a pas ressenti cette douleur, cette souffrance, cette blessure, parce que la personne, justement, n'avait pas conscience de ce qu'elle pouvait vous dire, mais ce n'est pas forcément, comment vous dire, ce n'est pas forcément intentionnel dans le sens où la conscience mentale, justement, c'est toujours la conscience mentale, la conscience mentale dans ces situations-là va prendre le relais, justement, sur cette rancune intérieure que vous avez, sur tout ce passé qui va remonter, et qui, dans l'instant présent, lorsque vous serez pleinement, enfin, lorsque vous êtes en paix, lorsque vous êtes pleinement accessible, pleinement heureux, pleinement vous-même, pleinement un être vivant, et bien, c'est des choses que les gens viendront vous mettre sûrement en phase et en phase de vous, mais ça ne vous appartient pas, parce que vous n'êtes pas ces situations, et que vous êtes vous-même. Et considérer un être humain, c'est, en fait, arrêter, justement, d'être dans cette rancune, d'être dans le passage du train, d'être toujours le même passager, à la même fenêtre, ou au même endroit, et, au bout d'un moment, sortir du train, et le laisser aller, parce que ça ne m'appartient pas, ce n'est plus à moi. Je suis apte à reconnaître ce qui s'est passé dans le passé intérieur, et dans le passé antérieur, et dans ces expériences, sauf que ça ne me concerne plus. Alors, il faut justement opérer, enfin, c'est un peu le sevrage, c'est opérer le sevrage relationnel de ces relations qui n'ont pas su, justement, vous accueillir au moment où vous écoutez, être attentive, être pleinement ici, pour vivre, vivre en étant un être vivant, en étant spontané, en étant vous-même, et en profitant de cet instant, profiter de cet instant, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Et sachez que toutes ces petites blessures, en fait, vous pouvez, eh bien, vous pouvez les transformer en les voyant telles qu'elles sont. J'ai déjà fait allusion à ça dans des vidéos, de reconnaître ce parcours-là, parce que vous pouvez être fier, vous pouvez être heureux, vous pouvez, vous avez le potentiel, le potentiel de comprendre, de vous voir tel que vous êtes, voilà. Et ça, c'est une honnêteté, une sincérité, une authenticité que vous pouvez faire, que vous pouvez vous faire, et que vous pouvez vous aimer pleinement. Je vais parler, justement, dans une prochaine vidéo, de l'intégration sociale, de l'intégration sociale et de la nouvelle naissance dans l'honnêteté de ce que nous sommes, et de l'être vivant, parce que nous sommes des êtres, êtres vivants, et la vivance, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc, la rancune, cessons d'être rancuniers, d'être dans l'asphyxie, l'asphyxie, et le, 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 le... Oui, 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 arrêtons d'être dans le sentiment d'asphyxie relationnelle, et laissons passer le train, parce que ça ne nous appartient plus. Voilà, ça ne nous appartient plus. Les expériences ne nous appartiennent plus, mais sont juste à observer en étant l'observateur de soi-même, de ce que nous sommes maintenant, et de voir que notre parcours fait de nous ce que nous sommes, des êtres vivants. Voilà, c'est tout. Donc, petite vidéo sur ça. Voilà, je vous remercie pleinement d'être à l'écoute. Merci, 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 merci. Soyez médité, comprenez, et voyez les choses telles qu'elles sont, et soyez de plus en plus fluide. Parce que ce qu'on vous demande, ce n'est pas de la perfection, c'est d'être fluide. Et la fluidité, c'est... Ok, je reconnais le parcours que j'ai fait, je vois le train. Ok, le train est comme ça. Toutes les personnes que j'ai côtoyées ont été comme ça parce qu'elles n'ont pas vu ce que j'étais sur le moment. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ça ne me concerne plus. Ces personnes-là ne me concernent plus, elles n'ont pas vu, ce n'est pas grave. C'est, je suis pleinement moi-même maintenant. Voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à envoyer un message, à liker la page Passeurs de Conscience. C'est pareil sur la page YouTube et c'est un extrême plaisir de vous partager encore toutes ces vidéos de manière spontanée, naturelle. Et je vous aime en tout cas. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Allez, salut, à plus !